C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. 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 J'ai retenu quelques aspects de son discours. Très bien. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. Voilà le détachement de la garde présidentielle. Juste après le franchissement du président élu sur le tapis rouge, vous verrez les honneurs militaires qu'ils seront rendus. Et le chef de l'État qui a donné les dernières orientations au ministre de l'Intérieur également. Également, ils attendent tranquillement l'arrivée du président nouvellement élu. Voilà. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. 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 Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. En tout cas, vous allez vous y habituer ce matin avec ce balai des chefs d'État. Ils sont nombrants. Beaucoup de chefs d'État sont venus aujourd'hui. L'honorable député Farbangom, que l'on voit également, un proche collaborateur du président Makissal, le directeur général, M. Racintala, est également là. Donc, l'escorte, le cortège présidentiel n'est plus loin, en tout cas sur la corneche, n'est plus loin du boulevard de la République, ou bien de l'avenue Leopold-Sidars-Sangor. Donc, juste dans quelques minutes, vous allez voir son arrivée. L'honorable député Farbangom, qui discute avec le directeur général de la RTS, Racintala. Des très belles images de ce matin. On l'a vu, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Il l'a démontré plus d'une fois. Ça, c'est beaucoup d'alternance. Il y a eu la troisième, deuxième alternance, en l'espace de 24 ans déjà. C'est la première fois que dans l'histoire politique du Sénégal, qu'un parti d'opposition arrive au pouvoir dès le premier tour. Et ça également, c'est à noter. Et ça montre que les Sénégalais, dans leur grande majorité, avaient une seule envie, alors, de changer dans les règles de l'art. Ça s'est fait sans anicroche. Ça s'est fait également de la façon la plus transparente et la plus également de ce qui soit. J'entends en fond sonore, alors, ces ovailles, ces cris hystériques qui montrent combien les populations sont contentes de vivre aujourd'hui, ce jour-là. Voilà, c'est ça. mobilise moi et on a connu et j'ai dit que c'est n'y a que si j'aime inchallah beaucoup de fait un mutilien grippe à l'avis new d'artipéron b new sargallant n'ockel l'en d'un l'inducal ne l'en a qu'un an ou à sa clandre de gale de l'unitem de la bise mila et d'un l'unitem le l'unitem le l'unitem le l'unitem d'après la m'a installé tombe n'y en tant qu'un moment si elle est en tant Vous l'avez parfaitement dit, on a vu tout à l'heure, je le disais, le secrétaire général de la présidence de la République qui est arrivé avec une pile de dossiers. Ali, également, le secrétaire général du gouvernement, Seydou Gueye, qui est arrivé lui également avec une pile de dossiers pour préparer la passation de pouvoir entre les deux excellences, son excellence Makissal et son excellence Bassirou Jomaïdia Harfaï, qui va transmettre, donc le président Makissal qui va lui transmettre les rênes du pouvoir. Là, on est dans quelques instants. En tout cas, vous allez voir l'entrée en fonction du président, du nouveau locataire du palais de la République. Là, nous sommes à la place Washington, vous savez, entre la place Washington qui est juste en face du ministère de l'Intérieur et le palais de la République, c'est juste quelques mètres. Donc, il n'est plus loin des cris du palais de la République. Le chef d'État est là avec son ministre de l'Intérieur, le premier ministre, maître Sidi Kikaba, le président de l'Assemblée nationale, Amodou Mam Diop, il est également là. Le président de la République, son excellence, M. Makissal, est en train d'attendre le président élu en compagnie du directeur général de la RTS, M. Racine Tala, qui est également là. L'Assemblée nationale, les présidents d'institutions, ils sont tous là ce matin, l'honorable député Farbangom, également. Tout le monde est là pour dire merci au président Makissal pour l'œuvre immense qu'il a bâtie à la tête du Sénégal. Vous savez, ces 12 années ont été 12 années de prospection et de prospérité. Ce sont les coups de canon que l'on entend actuellement. Apparemment, ce sont 21 coups de canon qui sont tirés et voilà, c'est solennel. Et ça, c'est les rituels de la République qui marquent les fêtes de la République. Vous savez, rallier la République à ces fêtes, à ces rituels. L'investiture d'un chef d'État, c'est tout un rituel, c'est beaucoup de fêtes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une fête également. Comme l'élection a été une fête, ce jour d'investiture, d'intronisation est une fête du nouveau président. Mais également une fête, également les Sénégalais, c'est l'occasion également pour les Sénégalais de dire merci au président Makissal pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Aujourd'hui, il part avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup de réalisations ont été faites au niveau du Sénégal sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan universitaire, avec ses nombreuses universités. Aujourd'hui, voilà, le cortège présidentiel est là à quelques mètres d'aigri du palais de la République. Je vous laisse commenter juste le temps de reprendre l'entrée en fonction du président. C'est ce que je veux dire, c'est le président Bachirou Diomay, c'est le président Makissal. C'est ce que je veux dire, c'est des moments, extrêmement importants dans la vie des nations. C'est ce que j'ai fait pour dire, le président de la République, c'est le président of the Baissierou Diomay, c'est ce que je veux dire. la solennité de cette manifestation la solennité raison pour laquelle le conseil constitutionnel s'est déplacé aujourd'hui alors au niveau du centre international de conférence Abdou Diouf pour présider la cérémonie d'investiture c'est une cérémonie qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal et ailleurs et c'est presque le même cérémonial emprunt de solennité et des moments extrêmement forts ça c'est un détachement également de la garde présidentielle c'est ces gardes rouges avec cette escorte cavalière de la présidence de la république alors ces chevaux que vous voyez ce sont des chevaux qui sont très bien entretenus et qui sont entretenus et qui se trouve au le camp samba djiri diallo de coloban c'est là où se trouve en tout cas le centre de commandement de cette cavalerie présidentielle avec des chevaux qui ne sortent que pour la circonstance à ce jour comme celui-là c'est ces chevaux l'escalac cavalière et la fête de l'indépendance également mais nous avons ils ont fait un visite officielle des rois des chèvaux d'étail et ce sont des représentations pour le monde et le monde et ce sont des chocs de la chambre du monde et le 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 monde et les C'est une tradition. C'est une tradition. Comme on dit, la République séparée de ses plus beaux atours, avec le boulevard qui est décoré aux couleurs du Sénégal, le drapeau national que vous voyez partout sur le boulevard de la République, l'avenue Le Pôle Cédar Senghor, le drapeau national tricolore, vert jaune rouge, la garde cavalière présidentielle, la cavalerie présidentielle qui escorte jusqu'à présent le nouveau pays. Le nouveau président de la République, là, il est en train de dépasser. on a un très beau spectacle, ce défilé des cheveux durant ce détachement de la garde présidentielle l'escadron morte et montée avec les chevaux c'est une parade extrêmement belle que vous voyez avec leur tenue rouge ces anciens pays, c'est toute une histoire avant l'indépendance du Sénégal la presse est venue nombreuse les populations de Dakar sont sorties massivement pour saluer le nouveau président et remercier le président sortant, son excellence monsieur Macky Sall de très belles images de la garde rouge présidentielle avec cette cavalerie que vous voyez à l'instant cette parade présidentielle que vous voyez ici à l'avenue le policier d'Arsenghor, boulevard de la République il y a une parade parce que c'est un moment de communion entre le président de la République et le peuple il est dans les cris voilà, le véhicule est déjà là et on laisse la cérémonie protocolaire on voit les coups de canaux qui sont en train d'être attirés et on voit la cérémonie Musique Musique Voilà la fin de l'hymne national et toujours les honneurs militaires qui sont rendus au président, son excellence, monsieur Bassir Djamayfaï, qui fait la revue des troupes du détachement de la garde présidentielle, qui lui rend les honneurs ce matin, le cinquième président de la République. Et sur le tapis rouge, nous écoutons le protocole. Excellence, monsieur le président de la République, les honneurs vous sont rendus par le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant John Michel Ngaï, à vos autres, monsieur le président de la République. Voilà le lieutenant John Michel Ngaï qui rend les honneurs au président de la République, son excellence, monsieur Bassir Djamayfaï, excellence, mes devoirs, vous l'avez entendu, je vous le disais. Et là, le président, il monte sur le perron, il monte les escaliers. Il est accueilli par son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, sortant. Nous vous laissons vivre ces images solennelles. Voilà, le nouveau président élu, et là, son excellence, monsieur Bassir Djamayfaï, accueilli par le président de la République, son excellence, monsieur Macky Sall. Alors, toutes de belles images, avec le blanc vêtu du président de la République, Macky Sall. La main dans la main, les deux chefs d'État, les deux chefs d'État qui viennent ici, se dirigent, il y a deux bâtiments, le chef d'État qui lui présente ses collaborateurs. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Amodou Mamdjoub. Ensuite, il y a le premier ministre, maître Siddiqui Kaba. Le président élu, son excellence, monsieur Bassir Djamayfaï, qui salue le premier ministre, maître Siddiqui Kaba. Il salue également le président du conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daudi Diallo. Le ministre, le directeur de cabinet, le ministre Oumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Oumar Tarsissi, ministre de l'Intérieur, maître Oumar Youm, ministre des Forces armées, le président du conseil constitutionnel, Mohamed Oumar Djamayfaï, le chef de l'État lui présente toutes ses personnalités qui sont venus ce matin. Le président du conseil constitutionnel qui a entronisé tout à l'heure le nouveau président élu, le cinquième président. Ils vont se diriger au salon musique où va se dérouler l'accueil, la poignée de main. Là, il se dirige au salon musique. Salon musique parce que, voilà, c'est toute une histoire qui renferme le palais présidentiel. Vous savez, il y a deux salons. Le salon Gambie qui fait face au salon musique. Là, ils sont au salon musique. Parce qu'il y a, bien entendu, le piano de Philippe Maguylène Senghor qui est juste et qui est joué là-bas. Le piano, c'est pourquoi on l'appelle salon musique. Pour ceux qui ne le savent, la poignée de main est là avec le président de la République, son excellence, M. Macky Salky. Qui accueille son autre à l'ici à vous. Voilà, cher Bamba, nous les avons donc vus confortablement s'installer alors au salon pour certainement éplucher certains dossiers. Et puis, passer en revue alors certaines questions brûlantes de l'actualité. Certainement, le moment ne leur permettra pas. Mais c'est les moments de Salam Alec. C'est des moments également. Alors, de félicitations. Certainement, le président Macky Salky, il est en train de lui dire. Mais voilà, maintenant, vous êtes au niveau alors de la station présidentielle comme le disait l'autre. Et que c'est ça la République, c'est ça la démocratie. Je vous félicite. Je suis content de vous accueillir et certainement de vous remettre d'un moment à l'autre les clés. Alors, de ce symbole de la République qui est le palais de la République. Et que, voilà, c'est un tête-à-tête que nous avons l'habitude de voir entre le président de la République et son hôte. Et aujourd'hui, il s'agit d'un hôte exceptionnel qui va, dans un bref instant, prendre... Il est le président de la République maintenant. Il est le président de la République. Désormais, il faudra dire, son excellence, monsieur Bassiru Djamay Diacharfaï, qui est le président de la République. Il a été donc intronisé et il a maintenant toutes les charges présidentielles, toutes les fonctions présidentielles. Vous avez l'écharpe, vous avez le collier du grand maître, vous avez la rosette. Aujourd'hui, actuellement, il a tous les attributs du chef de l'État. Et donc, actuellement, il est là, le président de la République, son excellence, monsieur Bassiru Djamay Diacharfaï. Djamay Diacharfaï, cinquième président de la République, qui est là et qui a un tête-à-tête avec le président Macky Sall, président sortant, un tête-à-tête, qui se déroule là au salon musique du Palais de la République. Beaucoup d'humilité, on l'a dit dans son discours. Beaucoup de courtoisie à l'endroit du chef de l'État sortant. Ce sont deux hommes qui s'apprécient. C'est la démocratie sénégalaise, c'est le Sénégal qui triomphe. Donc, voilà, nous allons revenir tout à l'heure avec la sortie du président Macky Sall, qui sera accompagné jusqu'en bas par le président de la République, son excellence, monsieur Bassiru Djamay Diacharfaï, à la fin de cet état tête-à-tête. Je vais vous demander ce s'adapter. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. ... 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